Joe t'explique Ah, moi j'étais à l'heure Ok, c'est ma mère, elle s'est perdue en raccompagnant le petit nouveau qu'elle garde Mais elle a pas un GPS ta maman ? Tu parles, il fait que dire, faites demi-tour, prochain rond-point, faites demi-tour Tu sais comment c'est fait un GPS ? Ça m'intéresse pas Allez, fais pas ta mauvaise tête, c'est pas grave tu sais d'être en retard Allez, viens, Joe t'explique Ça c'est un GPS En fait c'est comme une très puissante machine à calculer Pourquoi ? Quand tu roules dans ta voiture La console de ton GPS mesure la distance qu'il y a entre la voiture et les 4 satellites les plus proches Pourquoi 4 ? Il y en a plus ? Beaucoup plus, mais 4 suffisent à bien situer la place de la voiture pour donner aux conducteurs de meilleures indications Tu parles Joe t'explique Les satellites émettent des ondes Le GPS est à l'écoute de ces ondes Il y en a beaucoup des ondes Tu sais combien un satellite transmet d'ondes par seconde ? Non 1000 fois, 1000 ondes par seconde Tu te rends compte ? Regarde Le GPS calcule le temps que mettent toutes ces ondes radio pour lui parvenir Ça lui sert à quoi de calculer tout ça ? Suivant la durée, le GPS connaît exactement la distance qui sépare la voiture de chaque satellite C'est un peu ouf ton truc, m'étonne pas que ça tombe en panne Chacun des 4 satellites détermine sur la Terre un cercle de quelques mètres de diamètre L'intersection de ces 4 cercles permet de préciser l'endroit exact où se trouve la voiture Ouais, mais après ? Ah, ça va mieux toi Joe ! D'accord Dans la mémoire du GPS, il y a plein de cartes géographiques Le GPS associe donc l'intersection des 4 cercles des satellites avec un endroit précis de sa carte de géographie correspondante Et comme cela, la carte précise de l'endroit où se trouve la voiture s'affiche sur l'écran Il n'y a plus qu'à suivre les indications de la flèche ou du tracé en couleur Après, ça dépend des modèles de GPS Pas mal de trucs, mais dis-moi Joe, comment des fois le GPS, quand il marche, il choisit des itinéraires plutôt que d'autres ? En fait, à l'intérieur du GPS, il y a des logiciels chargés de recueillir des informations sur le trafic des routes Et donc le GPS choisit le meilleur itinéraire possible ? Exactement, en fonction des encombrements Et donc, toutes ces opérations que je viens de t'expliquer continuent tout le long du trajet Et il fallait y penser quand même Moi de mon temps, surtout quand on partait à l'autre bout du monde, la seule chose vraiment fiable, c'était ça Ta boussole ! Mais tu vas jamais la changer, Joe ! Jamais ! Et tu vois les petits rigolos qui pensent pouvoir traverser le désert rien qu'avec un GPS ? Ils se trompent Ah bon ? Ben oui, dans le désert, pour ne pas se perdre Il n'y a que deux bonnes et vraies solutions Un bon guide-toi-reg et... Et la boussole de ma grand-mère ! Ça va ? Te fâche pas ? Tu sais, c'est quand même une magnifique invention À demain, Joe ! À demain, petit ! Joe t'explique Bye !